Il y a deux types d'étrangers. Il y a celui qui nous ressemble qui ne parle pas la même langue et celui qui parle la même langue mais qui ne nous ressemble pas. Donc ça correspond à deux situations vraiment différentes. La xénophobie concerne l'étranger plutôt qu'il ne parle pas la même langue, mais ça peut être aussi l'étranger qui ne nous ressemble pas. Mais c'est intéressant cette contradiction, cette dualité, qui fait qu'on est un peu égaré. On voit des gens qui nous ressemblent physiquement avec des gens qui n'ont pas communiqué parce qu'ils ne parlent pas la même langue. Ça peut se réparer, ça veut dire, jusqu'à un certain point. Et inversement, il y a des gens qui ne nous ressemblent pas, qui parlent la même langue, qui parlent la même langue certes, mais cette non-ressemblance, elle ne peut pas être corrigée véritablement. Donc dans les deux cas, il y a une situation complexe de réparation, si on peut dire. C'est le même problème d'ailleurs pour la bêtise. On peut par exemple être sale, mais on peut se faire nettoyer, déployer un vêtement. Par contre, la connerie fondamentale, elle est irrémédiable en quelque sorte.